L'association Le Chêne, une petite association compiénoise qui a pour but d'organiser des soirées autour de thèmes importants qui tiennent aux affaires de la cité, un plaisir ce soir de recevoir M. Mouetzi, que je n'hésite pas, au vu de sa biographie et de la bibliographie qui entoure ses travaux, de dire que ce soir nous avons une personnalité éminente, en matière d'islamologie. Alors, M. Mouetzi est d'origine iranienne, mais il me dira mieux que moi, il a maintenant un long passé français, et diplômé de ce qu'on appelle les Languesaux, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, il est docteur d'État en islamologie, de l'École pratique des hautes études, laquelle, me disait-il, dans la complexité de l'organisation universitaire française, est hébergée à la Sorbonne. Et quand il travaille notamment à l'étranger, c'est l'hébergement à la Sorbonne, plus que le titre de l'École pratique des hautes études, qui amène son auditoire à reconnaître sa qualité, ses qualités et son éminence. Il est directeur d'études en islamologie classique à cette École pratique des hautes études, il est président de l'Institut français d'islamologie, il est membre de l'Académie Ambrosienne, en Italie, et il est professeur a été dans plusieurs universités d'Amérique du Nord, d'Europe et du Proche-Orient. Il a beaucoup écrit, notamment « Le kit divin dans le chimisme originel, aux sources de l'ésotérisme en islam ». Il a écrit « Qu'est-ce que le chimisme ? » chez Fayard en 2004, « Une petite histoire de l'islam », « Le coran silencieux et le coran parlant » dans l'édition du CNRS en 2001, « Raison et quête de la sagesse » chez Brépols en 2021, et bien d'autres productions que je ne citerai pas, car je serai trop long. Mais ce soir, M. Mezik, vous allez nous entretenir de l'histoire du Coran, contexte, origine, rédaction, que vous avez écrit en collaboration avec M. Guillaume, dit et publié aux éditions du Cerf l'année dernière, en 2022. Alors avant de vous laisser la parole, je voulais indiquer à l'auditoire que ce soir, il ne s'agit pas d'engager une polémique de nature théologique, spirituelle ou religieuse sur la question du Coran ou de l'islam. Vous avez devant nous et avec nous un historien qui jette sur le Coran un regard d'historien et donc de scientifique. Et c'est sur cette base-là, et uniquement sur cette base-là, que nous allons écouter avec beaucoup d'attention. Et ensuite, converser avec la courtoisie qui s'y est dans ces locaux qui s'y prêtent, à propos du Coran, de sa construction et de son histoire. M. le professeur, je vous sève la parole. Merci, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à vous toutes et tous d'être là. Et bien sûr, avant tout, un très grand merci à l'association de Chênes 2000 et en particulier à M. Charest, qui m'a invité à cette séance dans cette belle salle de Saint-Antoine. Je suis très heureux d'être avec vous et merci de votre présentation et de votre précision parce qu'effectivement, il s'agit d'un, disons, d'une présentation de la part d'un historien, donc, et non pas une présentation selon un point de vue confessionnel. Alors, le livre que vous venez de mentionner, le Coran des Historiens, l'histoire du Coran, pardon, est en fait le premier volume d'un livre plus ancien et beaucoup plus volumineux qui s'appelle l'histoire du Coran des Historiens. Le Coran des Historiens, qui est paru en trois volumes et en plus de 4000 pages aux éditions du CERF en 2019, dirigé, dirigé par, enfin, écrit, dirigé par Guillaume et moi-même. Nous avons écrit, bien sûr, là-bas, nous sommes également contributeurs, mais nous sommes une trentaine de savants français et étrangers. Donc, nous avons écrit ce livre, le Coran des Historiens, en 2019 et puis qui a été un grand succès de la librairie. Nous en sommes très fiers et très surpris en même temps parce qu'il s'agit d'un livre quand même assez exigeant. On a essayé d'être le plus accessible possible, donc quand même, c'est un livre épais et puis exigeant sur un sujet complexe. Donc, devant le succès de la librairie que ça a été, les éditions du CERF en personne, Jean-François Colossimo, qui les dirige, ont décidé de publier, comme un livre à part, le premier volume du Coran des Historiens, donc sous le titre de Histoire de Coran. Donc, c'est le premier volume du Coran des Historiens, augmenté de deux chapitres, donc avec une centaine page de plus. Ce premier volume, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ce livre, c'est une sorte d'introduction quand même assez substantielle parce que ça fait mille cent pages, donc de tout ce qui se passe en Arabie au moment de la naissance du Coran et du mouvement religieux qui va s'approuver l'islam un peu plus tard. Donc, tout ce qui se passe en Arabie, chez la population de l'Arabie, mais également autour de l'Arabie, chez les Byzantins, chez les Iraniens sassanides, au sud, au Yémen, en Éthiopie, donc tout ce qui est autour de l'Arabie et bien sûr qui est en relation avec l'Arabie, mais également les Juifs à ce moment-là, les Chrétiens, les Malichéens, les Obrasséliens, la situation juridique à ce moment-là et puis on avance dans le temps, donc les résultats des fouilles archéologiques en Arabie, l'épigraphie, les plus anciens manuscrits du Coran, etc. Donc, je vais parler ce soir surtout de ce livre qui est le livre au sein des musulmans et en particulier des études scientifiques faites sur le livre, sur ce livre. Alors, les études scientifiques sur le Coran, je dis scientifique, c'est-à-dire sur un point de vue non-professionnel, en s'accueillant sur des méthodes qu'on appelle des méthodes historiques ou critiques, donc sur l'histoire, sur la philologie, sur l'étude des langues. Ce genre d'études sur le Coran commence au premier pointier du XIXe siècle, surtout en Allemagne et puis en Europe de l'Est. Et puis, donc, à partir de là, se met en rang une dynamique qui va continuer pendant plus de deux siècles. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail érudit, si vous voulez, de cette aventure intellectuelle extrêmement riche, extrêmement mouvementée. Mais, je vais parler de deux moments extrêmement importants dans les études scientifiques du Coran. D'abord, dans les années 1970, donc en Europe, pratiquement au même moment, au début des années 1970, en Angleterre, dans les deux villes de Cambridge et d'Oxford et puis à Erlangen en Allemagne, quelques savants ont écrit des livres qui ont fait, qui ont été une véritable révolution dans les recherches sur les débuts de l'islam et sur la jeunesse du Coran. Donc, John Juan Stroh et ses deux élèves, Patricia Krohn, au moins qu'il court en Angleterre, et Gard Luling en Allemagne. Et donc, des livres qui ont suscité énormément de débats. Et parfois, les auteurs eux-mêmes sont revenus sur un certain nombre de leurs théories, mais ce qui est important, on va retenir deux choses de ces années 1970, que nos amis anglo-saxons appellent dans le domaine des études sur les débuts de l'islam 70-chocs, le choc des années 1970. Deux choses qui sont restées jusqu'à maintenant et qui ont marqué jusqu'à maintenant les études, donc, de ces problématiques. D'abord, le fait que pour ce qui est l'histoire du Coran et les débuts de l'islam et la personnalité de prophète, normal, etc., on ne peut absolument pas faire confiance aux sources islamiques. Parce que ces sources sont beaucoup plus tardives, ont été écrites bien longtemps après cette période initiale, et ils sont marqués par, donc, les idéologies, les orientations politiques et théologiques de l'auditeur, qui appartiennent à des factions parfois rivales, qui sont en guerre, j'irai vraiment les unes contre les autres, et qui contiennent énormément de contradictions, de légendes, de choses à présent là, etc. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle ces sources-là, mais il faut les étudier avec des lunettes beaucoup plus critiques qu'on avait faites jusque-là, et surtout d'essayer d'étudier les contradictions qui existent dans ces sources-là. Donc, pas de confiance dans ces sources-là, il faut les lire avec un regard extrêmement critique. Deuxième chose, il faut intégrer dans l'étude des débuts de l'islam et de l'histoire du Coran, les sources non-islamiques, contemporaines du Coran, les sources non-islamiques, c'est-à-dire des sources juives, en hébreu, des sources iraniennes, en Moyen-Perse, donc Zoroastiennes, Nestoriennes, Manichènes, etc., en Moyen-Perse, et surtout des sources chrétiennes dans les différents langues du déchristianisme, des différents courants chrétiens de l'époque, le grec, le latin, le ghez, c'est-à-dire l'éthiopien, c'est un christianisme extrêmement important, le christianisme éthiopien de l'époque, et surtout le syriac, l'aramien syriac, qui est la principale langue internationale de cette époque, c'est l'anglais de l'époque, impossible. Donc, il faut intégrer les sources écrites dans ces langues-là, et qui appartiennent à d'autres communautés religieuses, intégrées dans l'étude des boulots islam. Bien sûr, il faut également porter des lunettes critiques pour lire ces sources-là, ces sources-là ne disent pas non plus la vérité historique, mais simplement, ils apportent des informations qu'on ne trouve pas dans les sources islamiques, et qui sont parfois extrêmement précieuses quand on les étudie de manière critique. Donc là, ce sont les deux apports, je dirais, méthodologiques de ces années 70. Deuxième tournant, les années 2000, là encore, si vous voulez, ce qui est arrivé dans les années 70 a fait qu'il y a eu une véritable explosion depuis la création des groupes de recherche sur les boulots de l'islam, pendant même trentaine d'années, jusqu'aux années 2000, autres tournants, avec énormément d'écrits, de livres, de chronographie, de collectifs, d'articles, etc. Et là, encore, deux choses importantes, sur le plan méthodologique. D'abord, l'intégration des données de ce qu'on pourrait appeler l'histoire matérielle, c'est-à-dire l'archéologie, l'épigraphie, la codicologie, la panéographie, etc. Depuis les années 70-80, les Saoudiens ont permis des fouilles archéologiques en Arabie, pas dans la région des deux villes saintes, de la Mecque et de Médine, dans l'archégeuse, mais juste là, dehors de cette sonde, donc ce qui a donné énormément de résultats, est inconnu du grand public. Même chose pour l'épigraphie, la codicologie, etc. Donc intégrer les informations fournies par ces sciences aux études de l'évaluation. Deuxième point extrêmement important, le poids du christianisme, surtout de l'anxériaque, dans la Genèse et l'abortion du Coran. Jusque-là, on connaissait surtout, on soulignait l'importance des données juives dans le Coran, issues de son testament, de la Torah, mais également des écrits intertestamentaires et de l'attirature calendique, échiique, etc. Mais on s'est rendu compte, de manière absolument indéniable, à partir des années 2000, que le poids du déchristianisme populaire de l'anxériaque sont autrement plus importants. Et être autrement plus importants que les données juives, de telle sorte que les données juives du Coran, très souvent, sont passées par le filtre de la littérature chrétienne, pour arriver jusqu'au moment. Donc l'importance du déchristianisme de l'anxériaque est là encore, à partir des années 2000, autre explosion de recherche de livres et d'articles sur l'histoire du Coran, du Coran, ce qui fait que dans les années 2015, lorsque j'ai proposé à Jean-François Colosimo de manière très égoïste, parce que moi-même, je me perdais complètement dans la jungle de ses écrits, Colosimo m'a demandé de faire une nouvelle traduction du Coran. Je lui ai dit, mais à quoi ça sert ? Parce que ça ne sera que le 65e ou le 66e traduction française du Coran, donc c'est important, d'autant plus que ce n'est pas vraiment un domaine de compétence. Mais, en revanche, ce qui serait intéressant ou utile, c'est de faire la synthèse, en quelque sorte, de ces deux siècles d'études scientifiques sur le Coran, de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer, et puis surtout de mettre ces résultats à la portée d'un public non spécialiste. Donc, c'est impossible, et surtout ce qui me tenait également à cœur en français. Puisque, surtout, la langue des études coraniques dans le monde était jusque-là, je dirais, surtout, l'anglais, bien sûr, l'hégémonie en anglais et allemand. Donc, là, je pense que nous avons marqué un point, et donc, de faire ce, parce qu'il y avait beaucoup de contributions en anglais et en allemand, mais on l'a traduit, bien sûr, en français. Donc, ce qui est propre à ce livre, donc, à part ce premier volume d'introduction, mais les deux autres volumes, ce qui est véritablement une première mondiale, c'est que nous avons pu donner un commentaire continu du Coran, du début à l'avril, des 114 chapitres pratiquement versé par versé, mais selon un point de vue historique et philologique. C'est une première, c'est un existent. Historique et philologique, c'est-à-dire que ces commentaires n'ont rien à voir avec la tradition exégétique musulmane. Si on regarde, chaque chapitre se termine par une biographie assez substantielle, il n'y a pratiquement jamais une source islam. C'est-à-dire ce qui nous intéressait, nous, c'était en quelque sorte le Coran avant l'islam. Ça vous paraît bizarre, mais c'est comme ça, parce que l'islam est né plus tard, n'est-ce pas ? Bien sûr, une religion semble oubliée, mais de temps pour l'être. Cette écriture précède la naissance de l'islam en tant que religion, on va y dire, de l'Empire arabe, qui verra le jour des décennies plus tard. Et puis, la tradition exégétique, c'est-à-dire l'immense littérature de commentaires coraniques musulmans, ça reviendra encore plus tard, vers le deuxième, troisième siècle de l'Égypte. Donc ça, ça ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, c'est ce que dit le Coran à l'état brut avant le filtre des commentaires coraniques musulmans. Donc ce qui nous intéressait, c'était ceux qui se trouvaient dans le Coran et avant le Coran, mais qui a laissé ses traces dans le Coran. Donc c'est ça, si vous voulez. Donc les commentaires qui sont donnés dans ces deux volumes, ce sont des commentaires historiques, philologiques. On a essayé de trouver des sous-textes, des intertextes, etc. C'est-à-dire ceux qui se trouvent derrière le Coran et que le Coran reprend en quelques sortes. Bon, bien sûr, les textes utilisent et surtout les petits points. Alors, quels sont les résultats de cette enquête ? Beaucoup et en même temps peu parce qu'il reste encore de larges zones d'ombre. Donc si on met de côté tout ce que racontent les sources islamiques sur cette période, qui ne sont pas fiables, on voit qu'il reste, il y a un certain nombre de choses qui s'éclairent, mais aussi beaucoup de choses qui restent en suspens. Donc c'est, nous avons un paysage tout à fait nouveau, tout à fait nouveau. Mais où il y a encore du brouillard, ça et là. Donc des points d'interrogation, des zones d'ombre et ça fait partie du jeu de la recherche. Donc la recherche continue. Donc ce sont des études en devenir. Et donc, je ne vais pas, bien sûr, on n'a pas le temps de dire les résultats, tous les résultats auxquels on est arrivé, ou les questionnements qu'on a essayé de poser, de bonnes questions sur ce texte-là. Mais je voudrais peut-être vous dire un mot sur ce qui paraît maintenant certain sur le plan scientifique et qui ouvre des perspectives de recherche complètement nouvelles. Et je vais lire mon exposé sous forme d'un syllogisme. Premier terme du syllogisme, le Coran appartient à la tradition biblique. C'est-à-dire que contrairement à ce que nous disent les sources islamiques, l'Arabie d'avant l'islam, n'est pas une terre d'ignorance, de paganisme, de barbarie, où les gens adorent le calou, les arbres, les déthiles, ou en terre vivante leur fille, les nouveau-nés, etc. Donc là, ce sont des données, je dirais, apologétiques, qui existent en toutes les religions. Avant nous, il n'y a rien, après nous, il y a rien. On sait maintenant que cette description n'a rien d'historique. C'est-à-dire qu'à part justement les données de l'histoire bactérielle, l'archéologie a montré énormément de choses, et surtout que l'Arabie est très majoritairement peuplée du nord au sud chrétien, avec des parties juives, ou peut-être des parties judo-chrétiennes, j'en reviendrai. Donc, le paganisme n'existe plus en Arabie depuis des siècles. Ce qui est normal, c'est-à-dire que l'Arabie n'est pas une île au milieu d'un océan, c'est une terre immense, mais qui est entourée de civilisations antiques et monothéistes depuis des siècles. La Byzance au nord, l'Iran à l'est, le Yémen au sud, l'Éthiopie à l'ouest, l'Égypte à l'ouest, donc terre de culture et de civilisations millénaires, et terre monothéistes depuis très longtemps. Les Arabes, qui sont des commerçants depuis la nuit des temps, circulent donc entre ces civilisations avec leur caravane, et comme on sait, les commerçants ne portent pas dans leur caravane pour des marchandises, mais également des livres, des hommes, des idées, des croyances, des religions. Nous savons en outre que, depuis une dizaine d'années, il y a des études extrêmement minutieuses sur l'existence de bilinguisme, voire de plurilinguisme, dans toutes ces régions-là. Nous savons que les Arabes avaient parmi eux, surtout les grands commerçants, leurs businessmenes, si vous voulez, étaient bilingues. Ils connaissaient l'Arabe, bien sûr, mais très souvent également le Syriac. Ou le Pâques. Ce qui change de tout en tout, si vous voulez, les deux. Donc nous avons ces données-là, et puis, la preuve la plus absolue de l'appartenance du Coran à la tradition biblique, c'est le Coran lui-même. À côté de quelques données rares sur les idoles de l'Arabe italienne, et de deux prophètes non-bibliques, deux ou trois, Boud, le Soleil, la Chouette, qui sont des données rares. Pratiquement chaque page du Coran est remplie de données publiques. Remplie. Donc d'abord des figures publiques, aussi bien, je parle de l'Ancien Testament que de l'Ancien Testament, de la Torah que des Évangiles. Donc les figures publiques, ça va être l'Adam et l'Ève jusqu'à Jésus, Zacharie, Jean-Baptiste, Marie, etc. En passant par Noé, Salomon, David, Jonas, Job, Abraham, un personnage absolument central du Coran, Moïse, votre personnage central, Jésus, etc. Donc chaque page du Coran est remplie de ces données. Les figures bibliques, mais également des thèmes bibliques. Les thèmes bibliques, qu'est-ce que le credo coranique, la profession de Vendorant, c'est très simple, trois choses. Dieu est un, donc le monothéisme. Le prophétisme, c'est-à-dire Dieu parle de temps en temps à des hommes qui transmettent cette parole à leur communauté, et parfois cette communauté met ses paroles souvent de livres, d'écriture. Troisième chose, jugement dernier, c'est-à-dire les hommes seront châtiés ou récompensés selon leurs actes. Monothéisme, prophétisme, jugement dernier, ce sont des thèmes éminemment bibliques dans lesquels se reconnaît tout juif et tout chrétien. Donc là, la Bible, la tradition biblique est partout présente. Par ailleurs, ce qui est extrêmement important, les données bibliques du coran sont allusives. Allusives. Là aussi, le phénomène a été étudié profondément. Donc si vous voulez apprendre l'histoire d'Abraham, de Moïse ou de Jésus dans le coran, vous n'apprêtez rien du tout. Vous avez des épisodes, des briques de la vie d'Abraham, de Moïse, de Jésus dans le coran, que le coran commente à sa façon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les auditeurs connaissent l'histoire. À moins de penser que celui qui dit ces choses-là et ceux qui l'écoutent sont des foufoulieux, ceux qui, bien sûr, excluent, la conclusion claire, c'est que si on dit ces choses-là de manière allusive, c'est que ceux qui l'écoutent connaissent l'histoire. Donc ils ont besoin, simplement, d'explications supplémentaires sur tel ou tel épisode. Et puis, il y a des allusions à des notions complexes. Jésus, qui est peut-être le personnage biblique le plus important du coran, est appelé, presque systématiquement, Jésus, fils de Marie, le Messie, la Messie, Verbe de Dieu, Esprit de Dieu. Sans aucune explication. Là, dans cette petite phrase, ou bout de phrase, nous avons des notions et des mots christologiques extrêmement compliqués. Que peut comprendre un adorateur de d'arbres et de cailloux quand on lui dit Jésus le Messie, Verbe de Dieu. Esprit de Dieu. C'est-à-dire que ces gens-là savent de prendre. Donc nous avons, si vous voulez, on ne va pas rentrer dans la bouteille, donc, cette insistance du coran, à chaque fois, Jésus, fils de Marie, pour ne pas dire fils de Dieu. Mais en même temps, Jésus a quelque chose de plus par rapport aux autres. Il est esprit de Dieu et Verbe. Donc c'est un statut tout à fait vrai. Donc, la christologie coranique est une christologie qui n'est pas trinitaire et qui n'accepte pas la filiation divine de Jésus. C'est un homme qui est supérieur, mais inférieur au père. Mais ça, ça n'a rien d'exclusivement arabe ni de coranique. Beaucoup de courants chrétiens à cette époque disent ces choses-là. Les Nestoriens, les Arbanistes, les Monarchienistes, les Montanistes, etc. Donc, en quelque sorte, le coran a d'autres la christologie, une christologie qui est en conflit avec la christologie officielle de la grande église de Constantinople, de l'église catholique de Constantinople. Et donc, c'est une christologie, je m'en prédonne, pré-nisséenne. Mais, nous sommes dans une tradition du livre. Certains mots extrêmement importants du coran ne sont pas rares. Ils appartiennent à des langues liturgiques des juifs et des chrétiens. À commencer par le titre, Pôle 1, Coran. Ce n'est pas de l'arabe. On ne le sait pas, parce que c'est à partir du Coran que ces mots entrent dans la langue à fond. Donc, on a considéré que c'est de l'arabe. Mais ce n'est pas de l'arabe. Cette forme, il faut que l'un, n'existant là-bas. Ça vient de Réguen, syriac, qui veut dire livre de prière. Le terme technique, c'est le dictionnaire. Livre de leçons ou de récitation pendant des moments particuliers de la journée. Donc, ça vient de... Le mot surat, chapitre du coran, n'est pas arabe. C'est du syriac. Ça veut dire division de l'arabe. Le mot aïa, ça veut dire verset du coran. N'est pas arabe. C'est du syriac. Ça veut dire justement... Petite division du texte. Le mot salat, ça veut dire prière quotidienne. Le mot zakat, ça veut dire au monde. Ces mots-là ne sont pas arabe. C'est du syriac. Quand je dis arabe, c'est-à-dire que ça n'existe pas, ils n'ont pas de racines trivitaires, ou pas trivitaires arabe. Le mot haj, le grand pèlerinage, à la mer. Omra, le petit pèlerinage à la mer. Ne sont pas arabe. C'est de l'ébaud. Dans le sens de grand, petit pèlerinage. Donc, voyez, nous avons des mots importants des langues liturgiques, des monothéistes antérieures que l'on trouve dans le pot. Donc, ça on le sait, le Coran appartient à la tradition biblique, mais laquelle, ça c'est difficile. Très probablement, un mouvement chrétien, mais lequel, on ne le sait pas. Donc, je vous dis, il y a des données qui correspondent aux différents courants des christianismes comme le taux, le mestodianisme, l'arméanisme, etc. Et puis, il y a la thèse judéo-christianisme. Peut-être, selon certains, le Coran appartient dans, justement, partie de son texte à une tradition judéo-chrétienne. définition simple du judéo-christianisme, c'est-à-dire, nous avons affaire à des juifs qui ont gardé leur croyance et leur pratique, donc, un monothéisme très rigoureux, le prophétisme, bien sûr, la pratique de la circoncision, l'interdiction de manger le porc, la célébration du Jeannate, la sacralité de Jérusalem, etc. Donc, nous avons des pratiques et des croyances juives, mais en acceptant Jésus comme étant le Christ. Donc, en gros, c'est ça le judéo-christianisme, donc, en gros, ce sont des gens qui sont rejetés aussi bien par les juifs orthodoxes parce qu'ils acceptent Jésus que par les chrétiens orthodoxes parce qu'ils sont trop juifs. Mais, nous avons tout ça dans le Coran. Donc, est-ce que nous avons affaire à une communauté de judo-chrétiens ? Mais, là encore, ça, on ne le sait pas. Il y a des bâts, il y a des recherches, il y a des controverses chez les différents chercheurs, dans les différentes équipes de recherche, mais, ce qui est sûr, c'est que le Coran appartient à une tradition publique. Ça, il n'y a pas de doute. Deuxième terme de mon syllogisme, Mohammed, donc, si on accepte que le Coran, au moins en partie, est issu des révélations, des expériences spirituelles de l'anglais, Mohammed est venu annoncer la fin du monde et la fin imminence du monde. Ça, c'est très important. Imminence. Donc, cette dimension apocalyptique est très lourdement présente dans le Coran. Il ne s'agit pas de quelques surates, chapitres, ou de quelques versets, mais de dizaines de chapitres, surtout, à deux exceptions, près des 35 derniers chapitres du Coran, qu'on appelle jusqu'à l'anglais apocalyptique, cornique. Ce sont des surates courtes avec un arabe très arcanique. Sur le plan de la langue, on voit que c'est différent, la langue est différente de d'autres parties du Coran. Et qui disent en gros, quoi, que la fin du monde est proche, c'est-à-dire le jugement dernier. il s'essourate dans une description des bouleversements cosmiques dans les cieux et sur terre. La colère de Dieu, le jugement dernier, arrive, donc invitation des hommes à se repentir, à faire la prière aux jeunes, à l'aumône, à être bons les uns les autres, pour être épargnés par la colère de Dieu. Donc, nous avons plusieurs dizaines de chapitres à la fin du Coran et puis plusieurs centaines de versets disséminés un peu partout dans le Coran qui disent un autre chose. Donc, la fin du monde est proche, est imminente. Les mots qui sont utilisés pour le jugement dernier, les mots arabes, marquent un ton alarmiste et l'imminence de cet élément, le mot, les mots qui sont les plus utilisés selon moi, « asa » sont traduits par « leur », ce n'est pas « leur » avec un chanjuscule, mais ça veut dire aussi « l'instant » ou « al-warya », c'est-à-dire ce qui est en train de tomber, « al-azifa », ce qui est en train d'arriver. Donc, il y a dans le vocabulaire de l'apothélique du Coran, c'est la réalité de l'imminence de la fin du monde. De ce point de vue-là, cette partie-là du Coran appartient véritablement à son temps et à son lieu parce que nous sommes confins du 6e et 7e siècle de notre ère est en Arabie et dans toutes ces régions que nous appelons maintenant le Proche et le Moyen-Orient, tout le monde pense que la fin du monde est proche. Là encore, nous avons des sources contemporaines du Coran qui disent la même chose. Nous avons deux apocalyxes juives, donc en hébreu, qui disent la même chose, la fin du monde est proche, le jugement dernier. Nous avons deux apocalyxes iraniens zoroastriens qui disent la même chose et surtout des dizaines des dizaines d'apocalyxes chrétiennes de langue syriac qui disent la même chose. Et là, la prose est très proche de la prose apocalyptique coranique, c'est-à-dire des catastrophes dont le ciel était sur terre et l'arrivée, l'avènement de jugement dernier, l'amitation des hommes à faire repentir, à faire le monde, à prier, à être bon, etc. Donc, on a parfois l'impression que certaines soies apocalyptiques du Coran sont, on peut dire, une traduction de des paraphrases en arabe des textes syriacs déjà existants. Donc, pourquoi tout le monde pense que c'est la fin du monde ? parce qu'il y a une ambiance de fin du monde. Il y a depuis plus d'un siècle des guerres absolument abominables entre les deux grands empires byzantins et graniens avec leur lot de massacres, de déportations, de maladies, des jeunes qui partent et qui ne reviennent pas, de taxes très importantes, de taxes. les populations byzantines et graniens sont lourdement taxées. Donc, il y a la guerre, il y a des épidémies de peste dont deux sont très connues de la littérature chrétienne, on appelle la peste d'Emmanus ou la peste Justinien qui a fait des centaines de milliers de morts sur la côte orientale de la Méditerranée et le nord de l'Afrique. D'ailleurs, c'est une des raisons de ces guerres et de ces épidémies de la conquête très rapide et très facile des Arabes. C'est-à-dire, bien sûr, la littérature apologétique musulmane parle de manière de la foi, n'est-ce pas, de l'aide de Dieu qui a permis aux Arabes de conquérir en quelques années des terres qui allaient pratiquement de la Libye jusqu'en Chine. Non. C'est parce que, déjà, les terres africaines et les antiques étaient complètement évacuées par les Byzantines. Il n'y avait plus d'armée à cause de la peste. Et puis, très souvent, les populations accueillaient à bras ouverts les Arabes comme des sauveurs à cause des taxes, justement, surtout, dont je viens de parler. Donc, la question qui se pose, si c'est la foi et la force d'Allah qui a permis ça, pourquoi l'Empire arabe s'arrête aux frontières des empires byzantins et graniens. Il n'y a pas des plus grands. Donc, il y a des guerres, il y a des épidémies, les études géologiques montrent qu'il y avait beaucoup de tremblements de terre, parfois extrêmement meurtriers. Je vous rappelle qu'un des chapitres du Coran s'appelle le séisme, justement, à Zabzal, c'est une des sourates apocalisées du Coran. Par les études astronomiques, nous savons qu'il y avait des éclipses de lune et de soleil qui étaient perçues comme des signes de la fin du monde. Donc, il y a tous ces éléments qui sont réunis fin, sixième, début, septième siècle, tout le long du sixième d'ailleurs et début septième, ce qui fait que tout le monde pense que c'est la fin du monde. Donc, de ce point de vue-là, cette partie de la rue du Coran appartient véritablement à son époque et à son vieux. D'ailleurs, un certain nombre de spécialistes pensent que seulement cette partie-là du Coran, qui fait à peu près un vingtième, ce sont des sourates très courtes, un vingtième du Coran, et constituent le Coran authentique, c'est-à-dire le Coran remontant à Mahomet, le Mir. Pourquoi ? À cause de ce qu'on appelle dans l'histoire des religions les critères d'Ambara. Qu'est-ce que ça veut dire les critères d'Ambara ? C'est que le problème, c'est que finalement, la fin du monde n'arrive pas. Donc, en fait, ces sourates-là n'ont pas été à bénéficier. Donc, les musulmans postérieurs n'avaient aucun intérêt de fabriquer ces chapitres-là et de les ajouter au Coran, de les attribuer à Mahomet parce que ça décrédibilise le prophète. Voyez ce que comment, comment, les musulmans n'avaient pas intérêt à décrédibiliser le prophète puisque la fin du monde n'était pas là. Donc, ces sourates-là ont toutes les chances de remonter véritablement au temps du prophète. Appartenance à la tradition biblique annonce de la fin du monde la conclusion de mon syllogisme va de soi. Si on appartient à la tradition biblique et on annonce la fin du monde, on annonce l'avènement du Messie. Ça va de soi. On ne peut pas appartenir à la tradition biblique. juillet chrétien juillet chrétienne annoncer la fin du monde et ne pas parler de la venue du Messie. Or, dans le Coran, le seul personnage appelé le Messie c'est Jésus. On l'a déjà annoncé. Donc, Meshaya hébreu, le Messie ou le Christ c'est le même mot c'est pas souvent qu'on est dans un sémitique ou un grec ça veut dire loin n'est-ce pas l'apostrophe au identé qui a reçu l'anxion de l'huile et du Saint-Esprit. Donc, le seul personnage dans le Coran qui est appelé le Messie est Jésus. Mais là encore, le Coran ne donne aucune explication. Ce qui est bizarre, comment un livre qui a une dimension apocalyptique si forte, si lourde, ne dit pas ce qu'il entend par le terme de la Massie c'est-à-dire ne dit pas qu'il s'agit du sauveur de la fin de l'atmosphère. Donc là, c'est un silence qui pose question d'autant plus que de ce point de vue-là le Coran est en contradiction avec la deuxième source scripturale de l'islam c'est-à-dire le radice, les traditions prophétiques. Dans les traditions prophétiques, dans les couches anciennes de l'adice, dans l'adice, donc dans les traditions apocalyptiques, on parle de la fin imminente du monde et on parle de Jésus comme étant le sauveur de la fin de l'atmosphère. Nous avons un nom assez important de tradition prophétique où Jésus est présenté comme étant le Messie dans le sens du sauveur. Donc le second Messie, l'expression christologique ancienne, c'est ça, le second Messie, c'est-à-dire le retour de Jésus, la parousie de Jésus à la fin du temps en tant que sauveur du monde. Donc, la tradition prophétique en parle beaucoup, le Coran selon certains spécialistes, la première version du Coran en parlait, mais cette première version était censuelle plus tard par le pouvoir qu'il y a. Donc vous voyez comment nous avons un tout nouveau paysage du Coran, du message prophétique de Maman et je dirais de la mise en perspective de l'arbie dans cette région. tout cela fait que maintenant, en ce qui concerne l'histoire de l'évolution, on a fait un bond en avant et on a ouvert des portes de recherche extrêmement importantes et passionnantes parce qu'on pense maintenant que le Coran est le dernier grand livre de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. l'Antiquité tardive, donc une division chronologique et historique assez laissante qui va, disons, du deuxième siècle de notre ère jusqu'au septième, septième, huitième siècle et qui est caractérisée par quoi ? L'Antiquité tardive, donc si on dit le Coran appartient à l'Antiquité tardive, l'Antiquité tardive a deux caractéristiques, la centralité du christianisme dans sa diversité, dans sa pluralité, mais le christianisme, l'immense majorité, on n'a pas de statistiques mais pratiquement on peut dire 98% de la population de cette région est chrétienne, donc la domination, la majorité absolue du christianisme et deuxième caractéristique importante, le poids de l'héménisme de la pensée grecque en passant par la distance. Donc le christianisme ou les christianismes sont marqués également par la pensée grecque. Donc, si on dit que le Coran appartient à l'Antiquité tardive, donc on ouvre des fenêtres pour étudier le Coran dans ce contexte de christianisme et de la séance. ce qui change de tout en tout les perspectives de la recherche. Je termine puisque je le tourne en disant que, donc, ce qui est également important, on voit qu'il n'y a pas véritablement de rupture entre le message prophétique de Mohammed qui ne s'appelle pas encore et les traditions monothélistes, c'est-à-dire les livres antérieurs. Il n'y a pas de rupture. C'est une continuité. D'ailleurs, le pauvre Coran ne cesse de dire je suis une continuation du message prophétique de Moïse et de Jésus, c'est-à-dire du judaïsme et du christianisme. la rupture vient je termine le prophète meurt, la fin du temps n'arrive pas, le messie ne vient pas et ont lieu deux événements historiques extrêmement importants, les guerres civiles entre les musulmans, l'islam est né dans la violence et surtout dans la guerre civile. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais pratiquement tous les grands personnages de l'islam sont morts de morts violentes tués par d'autres musulmans. Pratiquement tous. Donc, beaucoup de religions sont nées dans la violence mais ce qui est propre à l'islam c'est qu'il s'agit de guerres fratricides, de guerres civiles entre les musulmans et les musulmans, probablement à cause justement de la nature du message du ramal. Ça, on peut en parler pendant les échanges. Donc, et puis, ce qui caractérise l'islam au début c'est la violence civile fratricide et puis la longévité de ces violences. Ces guerres civiles vont durer pratiquement trois siècles. et puis, en même temps, quelques décennies après la mort du prophète commencent les conquêtes et la naissance de l'Empire. Donc, en quelques décennies, les Arabes se trouvent à la tête des terres qui vont pratiquement de la Libye jusqu'en Asie centrale, disons, jusqu'au turques d'espace chinois actuel. Donc, des terres immenses. Les premiers surpris sont les Arabes eux-mêmes. Et donc, là, on change de monde. On dit on change de paradigme. En quelques décennies, nous ne sommes plus dans le monde qui a vu naître Mahomet et son message politique. Donc là, les choses changent et on a en particulier donc les conquêtes de la naissance de l'Empire. Arrive le règne d'un calife particulièrement important, c'est le cinquième calife Omeyal. Vous savez qu'après l'Avande du prophète, il y a eu quatre califes qui ont régné. Donc, Abouba, Amman, Amman, Amman et Ali et puis la dynastie Omeyal, première dynastie. Ensuite, plus tard, pratiquement un siècle plus tard, les Abbasides. Au même moment, donc, les guerres civiles continuent, au même moment, les conquêtes et ce qui a retenu l'attention de manière particulière des chercheurs, c'est le règne du cinquième calife Omeyal qui s'appelle Abdel Malik comme le rappeur, c'est facile à retenir. C'est un calife extrêmement important. Pour beaucoup d'historiens, Abdel Malik est le véritable fondateur de l'islam comme religion de l'Empire, comme l'institution collective, comme la religion califane. Donc, nous sommes à la fin du premier siècle de l'Egypte. Abdel Malik a reigné de 65 à 85 de l'Egypte. Donc, nous sommes pratiquement vers 687 cent de l'Egypte. à partir de lui que l'islam serait devenu le nom propre de cette religion. Les fidèles de Mahomet s'appelaient les croyants, mais pas les musulmans, les mouhméds, ou les émigrants, les mouhéminants. Tous les textes contemporains de Mahomet, en parlant de Mahomet et de la fidèle, n'utilisent jamais le mot de musulman. Ils utilisent les croyants ou les émigrants. Le mot islam, bien sûr, utilisé dans le poran, n'est pas comme le nom propre d'une religion. C'est le nom d'une religion universelle de la soumission à Dieu. D'ailleurs, c'est appelé « C'est le nom de la religion d'Amar. » Pour dire que cette religion de la soumission à Dieu, c'est la religion des juifs, des chrétiens et des fidèles de monde. C'est à partir du règne d'Abdelmalek qu'on va donner le nom de l'islam à cette religion qu'on appelle les fidèles et les musulmans. C'est Abdelmalek qui dit que la langue de l'administration de l'Empire doit être l'Arab. Jusque-là, c'est pour ça que je dis que les Arabes sont les premiers surpris de la rapidité des conquêtes. Les Arabes sont des commerçants mais ils ne connaissent pas l'administration. Ils se trouvent à la tête de terres d'ouvances, de fortunes absolument colossales mais ils ne connaissent pas l'administration. Donc, jusqu'à l'époque d'Abdelmalek, les fonctionnaires de l'Empire arabe sont soit byzantins, de langue grecque dans les terres byzantiques, soit iraniens, de langue moyenne perse dans les terres iraniques. C'est Abdelmalek qui dit non, maintenant, il faut que ces fonctionnaires apprennent l'Arabe ou bien les Arabes apprennent l'administration. Donc, un phénomène extrêmement important qu'on sait avec Abdelmalek, ce qu'on pourrait appeler l'arabisation et l'islamisation du message de Mahomet qui est beaucoup plus large, ça en bloque, beaucoup plus que les Arabes, et les musulmans s'engloberaient probablement les juifs et les chrétiens. Donc, lui, c'est lui qui dit que l'Arabe va devenir la langue de l'Empire. C'est lui qui va dire que les deux villes saintes de l'islam sont Namek et Médine. Jusque-là, c'était plutôt Jérusalem, donc la ville sainte des juifs et des chrétiens. C'est lui qui unifie les poids et les mesures. Et donc, c'est lui qui dit que l'Empire doit avoir sa propre religion et sainte, son propre prophète Mohamed. Jusqu'à l'époque d'Abdel-Malek, aucun document officiel de l'Empire ne porte le nom de l'Empire. On a l'impression qu'il a été oublié après sa mort. Il y a le nom d'Allah, bien sûr, mais pas de l'Empire. C'est Abdel-Malek qui promeut la figure de Mohamed en tant que le prophète de cette même religion, avant. Et c'est lui qui dit que l'Empire doit avoir son propre lit pour ce corps. Et donc, c'est à partir de là que l'islam va se présenter dans les cercles des califs et puis dans l'administration et puis sur les territoires conquises comme une religion à part, supérieure aux religions antérieures, aux judaïs et aux christianis et le Coran comme supérieure aux écritures des juifs et des chrétiens. La rupture vient de l'Empire pour des raisons éminemment historiques et politiques. Et donc, les judaïs et à l'anthus, le Coran a vu le jour dans ce contexte extrêmement trouble des guerres civiles, des conquêtes et de la naissance de l'Empire. Donc, les spécialistes pensent que, effectivement, il y a peut-être le, c'est Abdelmanek qui a mis sur pied, qui a publié, c'est-à-dire en public, cette version officielle de Coran, qu'il a essayé de, comme il cherchait l'unité de l'Empire, et il a plus ou moins réussi avec beaucoup de violence, il a fait ce livre comme un livre de compromis, c'est-à-dire contenant des textes appartenant à différents groupes de fidèles de l'anthus qui sont parfois en contradiction les uns avec les autres. Donc, nous avons ce livre extrêmement problématique, déstructuré, fragmentaire, mais, il faut savoir que, ça a des sources musulmanes et non-musulmans le disent, à côté de ce Coran officiel qui avait le jour donc à la fin du premier siècle, d'autres Corans, au moins cinq autres Corans, ont circulé sur les terres d'Islam pendant plus de trois siècles. Et nous avons des extraits de ces Corans parallèles, des versets ou parfois des chapitres entiers, des sourates entières que nous ne trouvons pas dans le Coran officiel. Donc, nous sommes très loin de cette image d'épinage juridique que nous avons, que Mahomet arrive, n'est-ce pas, il reçoit la révélation sur une terre de barbarie et puis, très peu de temps, tout le monde se convertit à l'Islam, tout le monde accepte le Coran. Les choses sont beaucoup plus complexes. Il y a énormément de relations entre le message prophétique de Mahomet, le judaïsme, le christianisme, le judo-christianisme. Il y a énormément de conflits entre ces idées et le Coran voit le jour dans ce paysage extrêmement trompeux. Je vous remercie. Merci M. le professeur pour avoir su nous faire comprendre cette gestation, cette maturation d'une religion dans l'épaisseur de l'histoire qu'on ne parle pas en années mais en siècles. et je crois que ça c'est très important pour comprendre l'avènement d'une religion comme l'islam et à partir de votre exposé aussi dense, je crois que les questions ne manqueront pas donc Jean-Paul munit de son micro à circuler parmi vous pour vous permettre de poser toutes les questions que vous voulez. Eh bien, commençons. Bonsoir. Merci d'abord. Lorsqu'on discute avec les musulmans ils nous disent que pour lire le Coran il est préférable de le lire dans la langue arabe. Alors vous nous avez dit qu'il y avait des termes qui n'étaient pas arabes vous en avez cité quelques-uns. Est-ce que l'arabe enfin le Coran que vous avez étudié est-ce que on le retrouve dans les traductions actuelles à l'identique ? Alors bien sûr vous savez pour lire Shakespeare il vaut mieux le lire en anglais. Pour Paul Valéry il vaut mieux le lire en français. Ça c'est sûr. Donc si on connaît l'arabe bien sûr mais d'abord il faut savoir que ceux qui connaissent l'arabe même l'arabe littéraire ou l'arabe raciste ne comprennent pas forcément l'arabe coranique qui est un arabe tout à fait particulier. Surtout je dirais les couches archaïques de l'arabe qui posent énormément de problèmes. D'une manière générale c'est parfois utile de dire quelques évidences et ça je le dis aussi à des étudiants ou à des amis arabes il y a toujours un amalgame entre l'islam et l'arabité et l'arabe. Les arabes représentent 14% des musulmans 14% Les plus grands pays musulmans du monde sont le Nigeria et l'Indonésie des pays qui n'ont absolument rien à voir ni avec la langue ni avec la culture arabe. Le subcontinent indien les trois pays le Pakistan l'Inde le Bangladesh contiennent la moitié de la population musulmane mondiale la moitié des pays qu'il en vient d'avoir ni avec l'arabe ni avec la culture arabe ne parlons pas des turcs des iraniens des malgaches des mauritaniens etc. Donc dans la population musulmane et même dans la population arabe il y a énormément des lettres d'analphabètes des gens qui ne savent pas lire ceux qui savent lire l'arabe qui sont une infime minorité comme je vous l'ai dit ne comprennent pas forcément l'arabe corinique dans le texte ce qui fait ce qui fait que nous arrivons à un pourcentage infime de musulmans qui peuvent lire le coran et le comprendre dans le texte à l'état point très souvent c'est le cas dans toutes les religions les gens qui lisent le coran le lisent avec des lunettes des commentaires coraniques ils l'ont intégré par leur éducation par la culture etc mais les commentaires coraniques sont parfois très éloignés du texte du coran ça dans le coran de l'histoire on le montre assez clairement donc la compréhension qu'ont les musulmans même les lettres musulmans c'est une compréhension je dirais très orientée ils ne comprennent pas le texte à l'état point donc vous voyez la question est complexe bien sûr il vaut mieux connaître l'arabe surtout l'arabe coranique et essayer de lire le coran dans cette langue mais si on le connaît alors les traductions moi j'ai parlé des 65 traductions françaises il en existe autant en anglais en allemand en italien en toutes les langues les traductions sont bien sûr extrêmement utiles mais sont très solidement ancrées dans la tradition exégétique musulmane donc ces traductions là sont très souvent des interprétations mais fondées je parle je parle des traductions scientifiques pas des traductions fantaisistes les traductions scientifiques les pauvres traducteurs n'ont pas d'autre solution que de s'appuyer sur la tradition exégétique et donc c'est déjà une interprétation et c'est le cas de toutes les écritures saintes c'est la même chose pour Bhagavad Gita ou pour les évangiles ou pour que sais-je donc pour avoir vraiment une traduction très fidèle au texte l'anique pratiquement à chaque mot il faut une note de babage donc là vous pouvez avoir c'est ce qu'on a essayé de faire dans le grand historien c'est-à-dire c'est pour ça que je l'ai dit c'est une première mondiale c'est-à-dire un commentaire continu qui bien sûr s'appuie sur le texte et donne très souvent la traduction du texte arabe mais c'est comme si vous aviez une traduction du texte arabe mais avec une note pratiquement à chaque mot donc c'est pour ça que aussi dans l'introduction de je ne sais quel volume Guillaume Guillaume nous disons que ce livre est fait pour des gens lents la recherche c'est en quelque sorte c'est Nietzsche qui le dit l'éloge de la lenteur donc ce n'est pas fait pour notre époque de l'été oui merci j'avais une question sur justement le texte du pharend et son contenu si je comprends bien ce que vous dites en fait ce qui est compris même par les musulmans d'aujourd'hui ce n'est pas tant le texte que les commentaires qui en ont été fait ce qui est finalement fausse beaucoup les choses et donc ma question elle est déjà de confirmer ceci et d'autre part ces commentaires ont-ils évolué dans le temps et est-ce que le message du coup du Coran n'a pas évolué dans le temps depuis sa création alors d'une part oui c'est-à-dire que la tradition des commentaires coraniques la littérature des commentaires coraniques est absolument énorme énorme si ça a évolué oui bien sûr parce que dès le départ nous avons des écoles de pensée nous avons des commentaires juridiques des commentaires philosophiques des commentaires théologiques des commentaires mystiques etc. et donc à l'intérieur de chaque genre nous avons une très grande richesse je veux dire d'auteur selon les c'est pour ça aussi ça fait partie là j'ouvre une parenthèse mais je reste j'espère dans le cadre de votre question ce qui est au début une fragilité c'est-à-dire ce texte coranique je n'ai pas parlé j'ai parlé de la tradition publique etc. mais dès le départ le texte coranique officiel la version officielle que nous avons a posé problème aux musulmans même d'où aux musulmans le même d'où la naissance de ce qu'on appelle les sciences coraniques les sciences coraniques sont nées pour répondre à un certain nombre de questions posées par le texte coranique qui est problématique par exemple la composition du groupe ceux d'entre vous qui ont couvert le programme qui ont essayé de le lire voient tout de suite que c'est un livre déstructuré fragmentaire il n'y a pas de style on passe d'un sujet à l'autre sur une même page vous avez 15 thèmes différents l'histoire de Moïse vous avez son début à la fin du Coran son milieu au début etc. on a l'impression que les choses ont été coupées en morceaux et distribuées dans les différents pays donc les musulmans ont essayé de voir pourquoi c'est comme ça pour répondre aux reproches des juifs et des chrétiens qui leur disaient mais pourquoi vous essayez comme ça on n'y comprend rien nous retrouvons un peu nos histoires mais complètement dispersées complètement déstructurées etc. et donc est née par exemple une science coranique qui s'appelle la composition du Coran et les livres qui appartiennent à ce genre littéraire quand vous regardez les auteurs apportent des réponses complètement différentes les uns pour expliquer cette composition du Coran c'est à dire qu'ils ne savaient pas pourquoi le Coran apportent ça autre science coranique la chronologie de la révélation on sait que le Coran actuel a complètement chamboulé la chronologie de la révélation donc ça un ordonnancement tout à fait curieux qu'on n'explique pas ni du côté musulman ni du côté des chercheurs c'est à dire ordonner le Coran selon la taille des sourates donc les sourates les plus longues au début et puis plus on avance les sourates deviennent petites donc dans la version imprimée la première sourate la deuxième parce que la première particulière l'ouvante donc la deuxième fait 50 pages et les dernières sourates font deux livres et puis on a dit selon les deux époques de la vie de l'an mais il y a des sourates méchoises et puis des sourates médinois mais dans les sourates méchoises il y a des versets médinois dans les sourates médinois il y a des versets médinois donc c'est complètement mélangé et donc là nous avons les musulmans ont essayé de faire la liste chronologique de la sourate pour autre genre qui appellent la chronologie de la révélation et là selon les auteurs vous avez des listes complètement différentes c'est à dire que les musulmans ne connaissaient pas dès une époque ancienne la chronologie de la révélation donc ça vous est je peux multiplier les exemples les circonstances de la révélation là aussi selon chaque auteur pour un même verset vous avez 15 circonstances différentes selon les auteurs la science de l'abrogation qui essaie de justifier les contradictions du Coran etc. donc ça se voit que dès le départ ce texte posait problème aux musulmans donc la chose n'est pas nouvelle du côté orientaliste ça existait déjà chez les musulmans donc cette fragilité cette faiblesse a été en même temps et devenu une source de richesse c'est à dire que pour comprendre leur écriture sainte les savants musulmans sont allés chercher des clés des clés de compréhension chez les savants appartenant à d'autres cultures donc chez les juifs chez les chrétiens chez les malikènes chez les grecs etc. ça montre aussi que à partir lorsque les guerres se sont calmées à partir du 3ème siècle il y a une très grande curiosité une très grande ouverture de la part des savants musulmans vers d'autres cultures pour trouver des clés de compréhension de leur propre texte ce qui a donné naissance à ce qui est un facteur de civilisation absolument puissant c'est l'herménotique c'est à dire le commentaire l'exégèse c'est la reconnaissance d'un fait du fait qu'un texte ne se résume pas à sa lettre mais qu'il y a des couches de sens du moment où vous acceptez ces principes là commence la culture c'est à dire c'est ça qui a donné naissance aux innombrables écoles de pensée en islam en théologie en philosophie en droit en mystique et puis dans les sciences également donc c'est à dire que la difficulté de ces textes a été le prétexte d'une très grande ouverture de la part des savants musulmans d'aller chercher ailleurs les moyens de compréhension de ce texte ce qui est de la naissance à une culture absolument impulsante pendant plusieurs siècles donc non seulement il y avait des commentaires mais il y avait des évolutions et donc des compréhensions différentes du corps les mystiques ne comprennent pas de la même manière que les juristes ce texte là et puis ce qui rend encore les choses plus compliquées vous citiez qui qui disait la saint-péciité je citais Paul Valéry qui disait quoi ? qui disait que les choses simples sont fausses donc ce qui rend encore les choses plus complexes c'est que c'est très difficile de parler du Coran au sein de l'Union par exemple que dit le Coran au sujet de des choses le Coran n'est pas un livre c'est un corpus c'est un ensemble de textes extrêmement disparates extrêmement composites nous avons des genres littéraires différents nous avons des styles différents donc la personne qui vous a dit qu'il faut connaître l'arabe parle de quelle partie du Coran il y a des parties qui ont un arabe extrêmement compliqué difficilement confréhensible extrêmement littéraire il y a d'autres parties qui ont un arabe assez facile les parties juridiques ou les histoires des prophètes etc donc même l'arabe n'est pas uniforme dans le Coran nous avons des prières nous avons des histoires de prophètes nous avons des conseils nous avons des parties juridiques etc donc là aussi ça rend des choses difficiles c'est à dire que les commentaires coraniques sont parfois ce qu'on appelle des commentaires typologiques c'est à dire les juristes se sont intéressés aux parties juridiques du Coran donc ils ont écrit des commentaires de 30 volumes sur diversité les 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 croient à quoi au milieu de tout ça écoutez là aussi c'est 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 je pense c'est une autre c'est à dire on croix que les 1 milliard je ne sais pas 1 de musulmans passent leur journée entière devant le Coran ce n'est pas le cas le Coran est un symbole pour le musulman comme je vous l'ai dit je pense plus de 99% des musulmans ne comprennent pas ils peuvent le réciter par cœur, ils le font dans leur prière quotidienne mais ils ne comprennent pas forcément ce qu'ils récitent donc c'est leur écriture sainte à laquelle ils vouent un respect très profond, etc mais ça s'arrête là ils ne règlent pas leur vie sur le corps qu'ils ne connaissent pas donc il y a des traditions religieuses spirituelles qui sont infiniment plus vivantes dans, chez les musulmans que le Coran moi je pense par exemple des pratiques dévotionnelles les pratiques mystiques les pèlerinages sur les pontes des saints un certain nombre de prières dans leur propre langue dans leur propre langue par la parole régissent et règlent la vie dans du monde beaucoup plus que le Coran le Coran est beaucoup plus un symbole que je vais dire un livre, un manuel quotidien de la vie des musulmans ce n'est absolument pas le absolument bonsoir merci aux organisateurs d'avoir permis cette rencontre merci aux conférenciers pour cet éclairage je vous remercie doublement parce que vous avez marqué énormément de désaccords du coup vous avez suscité chez moi l'envie d'aller encore chercher donc on m'avait provoqué encore du travail j'aurais deux petites remarques et deux petites questions si c'est possible ma première remarque est scientifique de soumettre ce qui ne relève pas de la science à la science la foi, les creuences, le Coran les convictions ne sont pas scientifiques elles ne peuvent pas être objets de science puisque vous avez parlé tout à l'heure de science parce qu'elle disait le coeur a ses raisons que la raison ignore le coeur c'est le siège de la foi de la croix de la croyance et de la prière et des convictions voilà je dois faire bref ce qu'on me dit à l'instant deuxième remarque c'est par rapport au récit coranique vous avez dit qu'il était désordonné archaïque déstructuré le tout est dans le mot récit le mot récit est un enchaînement de nécessité parsemé de contagions Montaigne maîtrisait le récit Montesquieu maîtrisait le récit Montesquieu invente Uzbek envoie deux lettres et il nous fait de la philosophie très profonde voilà j'arrête mes deux remarques la première question du coup à qui est adressé ce Coran des historiens est-ce pour des gens convaincus ou bien pour des gens à convaincre et du coup c'est qui ? ma deuxième question je le sais personnellement je vous ai découvert à France vous êtes arrivé ici vous êtes une référence nationale et mondiale du chiisme vous êtes cité pratiquement dans toutes les recherches sur le chiisme ma question quelle est la part de l'influence chiite sur vos travaux concernant ce monument le Coran des historiens et sur la direction des équipes que vous avez conquérée et encore une fois infiniment merci merci à vous cher monsieur alors ce que nous avons étudié je vous remercie pour la question parce que c'est quelque chose nous n'avons pas étudié la foi et la croyance nous avons étudié un texte ça n'a rien à voir si vous voulez avec la foi des musulmans j'ai eu des discussions vous savez j'ai eu de nombreuses présentations du Coran des historiens puis de l'histoire du Coran et parfois dans la salle il y avait beaucoup de musulmans croyants et nous avons eu une discussion extrêmement riche je pense donc parce que si vous voulez ça concerne à mon sens ce qui est actuellement le problème de l'islam je m'explique en résumant la question c'est que on me demandait est-ce que vous ne pensez pas que ce genre d'études c'est-à-dire l'études historiques et philologiques menacent notre foi effectivement le type dont on met le pied dans le plat et donc c'est la question je pense que non je pense que non d'abord parce que vous savez la foi si elle est solide elle est pas éprimée par ce genre d'études mais j'allais plus loin c'est-à-dire que je disais que en me référant à deux grands géants de la pensée islamique c'est-à-dire le théologien razali et le mystique de l'arabie les deux dans des textes différents avec des formulations différentes distinguent entre la foi donc imam en arabe et la croyance aride et ils disent au sommet que et je suis d'accord avec eux que la foi est quelque chose de mystérieux c'est de l'ordre de l'amour ça vient des tréfonds de l'être on ne sait pas d'où elle est indépendante de votre culture de votre éducation quelqu'un à la foi qui appartient ou dont les parents sont complètement incroyants et l'inverse etc et la foi concerne des choses essentielles des choses je dirais principielles alors que la croyance concerne des choses beaucoup plus superficielles beaucoup plus accessoires la croyance dépend de votre entourage de vos parents de votre éducation de votre société de votre histoire de votre géographie etc et ça concerne des choses accessoires et il y a des croyances qui polluent la foi moi je pense que des recherches comme celle-ci peuvent mettre en question un certain nombre de croyances mais ne peuvent pas les prendre la foi et même peut-être en mettant en question en les prendre un certain nombre de croyances ce genre de recherche peut même consolider la foi mais je pense que pourquoi je disais c'est le nœud du problème de l'islam pourquoi je ne pense pas pour un chrétien même croyant ne sent plus depuis peu de temps je dirais depuis peut-être un siècle que la recherche philologique et historique sur les évangiles menace ça je ne pense pas parce qu'il a intégré ce fait que l'histoire et la géographie peuvent conserver un certain nombre de croyances mais pas à la foi le musulman je pense le musulman n'a pas encore intégré ça pourquoi parce que le chrétien et le juif a intégré une histoire qui est la sienne c'est-à-dire une histoire qui commence à la fin du Moyen-Âge la renaissance les lumières c'est-à-dire la naissance de ce qu'on a appelé la révolution philologique qui a pris quelques siècles c'est-à-dire de regarder les choses de la foi sous l'angle de la critique historique donc ça a pris plusieurs siècles plusieurs conflits parfois violents mais finalement ça a été accepté le musulman à mon avis cette histoire-là n'est-ce pas qui va et dernier commentaire je dirais rédiez-vous de la Bible à la renaissance à la philologie à la lumière et finalement la séparation de l'Église de l'État c'est ça pour moi vraiment très violemment schématisé l'histoire de la modernité ou les fondements intellectuels de la modernité de cette histoire de la modernité très souvent le musulman n'a intérêt que le côté technologique bien sûr c'est-à-dire tout ce qui est technique et technologique mais les fondements intellectuels de cette modernité ne sont pas encore intérêts c'est-à-dire l'introduction de l'histoire et du regard critique dans les choses de la foi sans sentir que la foi est minacée quel est l'apport du regard historique critique la distance par rapport aux choses la relativisation la contextualisation et ce sont des éléments qui neutralisent quoi ? le fanatisme le fanatisme est fondé sur la vision absolue des choses tout ce qui conserve la foi et la croyance et il y a confusion est valable pour tous les temps et pour tous les lieux c'est ça la vision la vision critique la contextualisation dit que tel texte appartient à des lieux historiques et à un endroit géomatique si Mahomet était né au 17ème siècle au Guatemala il n'aurait pas eu le même message je pense donc effectivement l'histoire de la géographie et bien sûr ce qui domine c'est-à-dire l'archéologie c'est la question des langues s'ouvre sur un regard distancié serein respectueux et en même en froid les choses de la foi et c'est ça qui à mon sens neutralise le fanatisme je ne sais pas si j'ai répondu bon trois petites questions la première vous avez bien décrit le trou historique de 150 ans entre la mort de Mahomet et le naissance du historien comme ça en tout cas les enfants avec donc un éclairage sur Abdelhamalik qui est effectivement du personnage central est-ce qu'on peut espérer voir venir une histoire scientifique de la naissance de l'islam durant ces 150 plus 158 dans les 300 sens qu'on suivit la mort de Mahomet est-ce qu'on peut essayer de voir naître une histoire scientifique donc de cette période de la naissance du historien dans cette période il existe déjà cette histoire le problème c'est que cette histoire effectivement élaborée avec ses ondres avec ses questions par les savants soit acceptée par le croyant le problème c'est cette histoire qui existe d'accord deux impressions par autre chose excusez-moi je vous laisserai poser la question c'est que la chose est de plus en plus acceptée par les musulmans peut-être pas par les autorités religieuses mais de plus en plus par les intellectuels par les universitaires par les journalistes etc moi je vois par la réaction de ces couches des populations musulmanes à l'égard du commandant des historiens bon il y a eu des attaques assez déroulant de la part des autorités religieuses c'est compris l'université Al-Azard qui a qualifié sur ce livre de je ne sais pas de sioniste de l'impérialiste etc il y en a même de valet étant payé par l'israélien et ça mais à part ça il y a de plus en plus je veux dire d'ouverture des musulmans incroyables par exemple à l'égard de ce genre et je dirais j'ai appelé ça l'apprentissage par la souffrance c'est à dire que les musulmans se rendent compte de plus en plus à cause de toutes les atrocités qui se font au nom de l'islam ils commencent à se dire que bon bien sûr il y a des éléments géopolitiques dans l'islamisme violent dans tout ce qui se passe au nom de l'islam bien sûr mais ils se disent il y a peut-être aussi quelque chose qui ne marche pas bien dans le regard que nous avons à l'égard de nos traditions donc on ne peut pas tout le temps mettre la faute sur le dos des impérialistes des colonialistes des sionistes etc donc et ce genre de livre je suis absolument certain est une aide pour ces gens pardon merci à vous c'est très important une deuxième question plus simple est-ce qu'il existe un recueil des hadiths qui parlent du messie ou est-ce que ça peut se faire à ces moments oui c'est à dire que si vous voulez dans les vous voulez dire en français ou en français c'est possible je veux dire en français non à ma connaissance il n'y a pas le recueil le recueil c'est plus important des sunnites le recueil d'analyse de Bourgogne a été traduit par Oudas en français dans les années je pense 1910 1920 mais dans les ouvrages de l'analyse vous savez qu'ils sont parfois extrêmement volumineux les années sont divisés en chapitres donc vous avez des chapitres juridiques vous avez des chapitres je ne sais pas sur les pratiques religieuses etc vous avez des chapitres escadologiques escadologiques et quand vous regardez les ouvrages anciens les plus anciens de l'analyse même avant je dirais le plus canonique de l'analyse vous avez un chapitre sur la fin du monde et le sauveur et donc là vous avez effectivement alors ce qui est intéressant c'est que à partir d'un certain moment la figure du sauveur est israélisée n'est-ce pas c'est le mal donc il y a une évolution mais avant cette phrase le sauveur c'est Jésus et ce qui est intéressant c'est que ces recueils d'artistes ont gardé ces traditions donc la contradiction ne les a pas ne leur a pas peur il est clair quand on regarde l'histoire aussi de la géographie que l'islam a un problème avec la politique la constitution politique est-ce qu'il est envisageable de voir un jour mettre un islam de France compatible avec les lois de la république je vois au moins deux versets du Coran qui s'y opposent sans parler de la doxa le premier qui dit qu'on ne doit pas suivre la vie de la majorité donc ça fait incompatible avec la démocratie et le président qui dit qu'un musulman ne doit pas dire qu'un musulman donc c'est un musulman je trouvais bien en France sinon que le président de la république soit musulman vous savez ce que je dis au sujet du Coran je le dirais au sujet de l'islam on dit est-ce que l'islam est ceci ou est-ce que l'islam est cela mais de quoi on parle de quel islam de l'islam mauritanien ou de l'islam malgache de l'islam albanais ou de l'islam turc vous savez la diversité est telle que à part quelques pratiques et quelques croyances qui sont vraiment premières les musulmans du monde si vous avez du madrèque ou de l'indemnésie partagent peu de choses un iranien se reconnait très peu dans l'islam saoudien un sénégalais se retrouve très peu dans l'islam croate et ainsi de suite et donc pardon bien sûr donc moi je ne dirais pas est-ce que l'islam est-ce que les musulmans et de quels musulmans on parle parce que là aussi il y a beaucoup de diversité sont compatibles etc oui oui un grand nombre oui un petit nombre jamais bonsoir je voulais savoir parce que vous avez dit qu'il y avait des sources chrétiennes très fortes qui ont permis la rédaction du Coran est-ce qu'on a pu faire une archéologie déjà suffisante qui nous permet de repérer plusieurs sources pratiquement on pourrait dire plusieurs auteurs mais je n'imagine pas qu'on puisse connaître des auteurs mais qu'on puisse reculer peut-être même des éléments du Coran venant de différentes régions de différents petits groupes croyant dans ceci ou dans cela plus et puis finalement on est arrivé à faire un conglomérat de tout ça oui et on le fait dans le Coran des historiens alors c'est toujours difficile la question de la transmission des textes mais si vous voulez on trouve beaucoup de chrétiens qu'on appelle les chrétiens syriens occidentaux c'est-à-dire de la région de Palestine Syrie ou orientaux de la région d'Iran-Irak donc qui sont tous de l'ancien Irak il y a quelques auteurs qui se dégagent et qui semblent être extrêmement importants parce que connus des Arabes c'est Ephraim de Nizim où j'appre ça et puis si vous voulez il y a également ceux qu'on appelle les mystiques syro-orientaux Jean de l'Algata par exemple ou Joseph Hasselman qui sont des auteurs du 7ème siècle 6ème, 7ème siècle donc on trouve de plus en plus de choses sûres on parle pas d'influence vous savez les Arabes n'allaient pas à la bibliothèque prendre un livre en espoir de Jacques de Saint-Bourg le lire et dire voilà ça m'influence c'est beau ça se passe pas comme ça ça passe dans des communautés nous avons affaire si vous voulez pourquoi influence je ne suis pas d'accord d'utiliser le mot influence ces gens là sont chrétiens sont judo-chrétiens sont juifs il faut savoir que le Coran le message prophétique que m'a emmené est un message qui est né dans les villes là aussi autre confusion nous n'avons pas affaire à une culture bédouine nous n'avons pas affaire à des gens du désert nous avons affaire à des citadins qui ont une culture tribale qui est extrêmement différente de la culture bédouine les bédouins ont une image très négative dans le Coran nous n'avons pas le Coran n'est pas le rime nous avons affaire à des arabes cidans et qui sont des lettres et qui sont en relation donc qui appartiennent donc à une communauté publique laquelle j'ai dit c'est difficile mais qui sont en relation avec des communautés chrétiennes et en particulier surtout moi je dirais quand nous sommes nous parlons des milieux religieux des milieux spirituels et qui sont en relation avec ce qu'on pourrait appeler des moines errants soit qui viennent soit du côté de la listening soit du côté de l'hyper alors il y a certaines parties du Coran vous savez je vous ouvre une petite langue le Coran parle plus de Marie que l'ensemble des quatre évangiles sénitiques la surate 19 du Coran s'appelle la surate Marie c'est une surate assez longue presque exclusivement consacrée à Marie et ce que dit cette surate Marie au sujet de Marie on ne les trouve pas dans les évangiles sénitiques mais dans d'autres écrits on appelle l'apocryphe fétienne par exemple dans le protévangile de Jacques dans le lectionnaire de Jérémie etc ce sont des textes peu connus mais parce que le Coran dit des choses au sujet de Marie qui sont extrêmement rares par exemple l'histoire d'un palmier n'est-ce pas qui se penche pour que Marie puisse cueillir des fruits parce qu'elle est fatiguée sur la route etc et le Coran à un moment donné appelle Marie donc mère de Jésus et sœur d'Aaron très curieux c'est-à-dire sœur de Moïse et donc la fille d'Aaron vont très souvent jusqu'à il y a peu de temps on disait oui mais parce que les arabes ne connaissaient bien les textes n'est-ce pas donc ils ont confondu donc Marie mère de Jésus Myriam sœur d'Aaron et puis on a découvert non en Palestine il y avait une église extrêmement importante l'église de Catisma qui est un mi-chemin entre Belden et Jérusalem où il y avait donc des fêtes de dormition de Marie extrêmement importantes des textes qui étaient lus pendant le pèlerinage à Catisma donc sur Marie qui part du palier et qui entre différents titres donnés à Marie est appelé Sœur donc voyez c'est-à-dire que cela montre que nous avons affaire à une communauté qui connaissait les textes peut-être pas des textes que nous connaissons nous parce que ce sont des textes extrêmement communs mais des textes qui sont tombés un peu dans l'oubli mais qui étaient à l'époque extrêmement importants alors ça c'est du côté de la Palestine du côté de Syro ce qu'on appelle les Syro orientaux c'est-à-dire de l'Irak il y a deux villes extrêmement importantes en Irak qui étaient la terre iranienne en Irak du nord c'est la ville de Haran en Irak du sud c'est la ville de Hira donc ce sont des villes chrétiennes et surtout la ville de Hira chrétien arabe de l'Angers et là nous avons énormément de mouvements chrétiens qui se sont enfuis de la Byzance parce que persécutés dans hérétiques ou hétérodoxes et qui ont trouvé refuge chez les ennemis des Byzantins c'est-à-dire les Iraniens et sont venus donc jusqu'à Irak au bord du nord du nord de Persique et nous savons nous découvrons de plus en plus qu'il y avait beaucoup de circulation dans le triangle Irak du sud le Qatar qui est un centre chrétien historien extrêmement important entre 6ème 7ème et 8ème siècle donc Gauche-Persique c'est-à-dire le sud de l'Irak Qatar et l'Arby l'Arby de l'Ouest donc nous avons là la trajectoire d'un certain nombre de moines avec leur texte avec leur pratique etc avec leur pratique ascétique avec leur exercice spirituel ce qui excite par exemple si vous voulez là ça me met moi je ne vais pas en tant là-dessus l'importance du cœur et de la pratique du cœur dans le Coran doucement les différentes appellations du cœur Fouad Sadr Al etc etc et l'ouverture du cœur d'où vient on sait on a trouvé ces exercices spirituels dans les écrits de ces moines sirobriantaux et autre chose extrêmement importante le Coran le Coran a un même mot pour dire le verset du Coran on l'a vu qui est dans le Syriac ça vient de le matin et les signes de Dieu dans le cosmos un même mot d'où vient cette association qui est quand même inhabituelle des textes des mystiques sirobriantaux qui font depuis des siècles l'articulation entre la révélation et la nature donc la révélation contient des versets des signes de Dieu et le cosmos est rempli de signes de Dieu et il y a une correspondance entre les donc entre les divisions du texte des textes et les signes cosmiques qui sont des signes de Dieu donc ce rapprochement cette association est constant dans les écrits des mystiques sirobriantaux et là je reviens à l'Antiquité armée donc l'importance du christianisme et l'importance de la pensée hélénique parce que là cette correspondance entre la révélation et le cosmos remonte jusqu'à origine et de lui jusqu'à Plotin le père de Neoplaton vous voyez comment donc si vous voulez il y a beaucoup plus de circulation et de relations entre les différentes cultures les différentes traditions religieuses spirituelles de cette religion qu'on ne le pense et surtout je dirais l'histoire et l'histoire politique a fait que on a toujours considéré l'islam et les arabes comme l'autre comme l'étranger ce genre d'études montre que non ce n'est pas le monde il fait partie de ces mondes la séparation là depuis on vient plus tard je l'ai dit j'ai dit à cause des conquêtes à cause de l'empire à cause de c'est-à-dire les fidèles de Mahomet portait deux noms on les appelait soit les croyants en arabe les moutrinons soit les émigrants c'est-à-dire ceux qui ont émigré donc très probablement c'est une allusion en fait que Mahomet et ses fidèles ses premiers fidèles se sont émigrés vers Médine c'est ça le déjeuner donc dans le Coran déjà il y a une nette différence entre les croyants et les musulmans c'est-à-dire les soumis donc ou entre c'est-à-dire la notion de la foi et la notion de la soumission la foi est infiniment supérieure à la soumission la soumission est d'une religion assez superficielle la foi est une religion du cœur et le Coran fait la distinction justement par exemple au passage où il s'adresse aux bédouins c'est pour ça que je disais les bédouins ont une image péjorative négative dans le Coran où il s'adresse aux bédouins et il leur dit dites nous sommes des soumis c'est-à-dire des musulmans mais ne dites pas que nous sommes des croyants c'est-à-dire vous n'êtes pas encore arrivé au stade de quoi vous êtes au stade de la soumission qui est une stade inférieure donc les fidèles de normes sont appelés des croyants et très probablement croire en croix qui croyaient en quoi c'est-à-dire à ce que j'ai dit les trois points du crédeau du Coran l'unicité de Dieu le prophétisme et le jugement négatif donc selon beaucoup de chercheurs les croyants qui désignent les fidèles de normes comprenaient comprenaient aussi bien les juifs que les crâtes ou aussi les juifs que les judoïs et les immigrants parce que à cause de cette immigration et d'autres il s'agit d'une immigration de l'Arabie vers la Palestine vers Jérusalem et ça c'est plus problématique et ce qui est intéressant c'est que les sources non islamiques contemporaines du Coran appellent les fidèles de normes comme ça c'est-à-dire soit les croyants donc l'équivalent syriac ou hébreu du mot menoun arabe soit par exemple on a syriacisé le mot morajeon c'est-à-dire les immigrants de l'Arab en syriac on les appelle mergraya c'est la forme syriacisée du mot morajeon en syriac donc on les appelle jamais des ludiques jamais ça vient plus tard donc justement avec la deuxième je crois que nous n'avons plus beaucoup de temps donc une seule question et ce sera la vôtre si vous voulez bien merci oui question bonsoir j'étais un peu perdu sur les dates quant à l'élaboration du Coran et aussi la naissance progressiste de l'islam donc entre vie de Mahomet règne de Abdelmalik et fin des quarts civiles est-ce que vous pouvez nous redire ces dates pour que l'élaboration alors selon les dates traditionnelles mais il y a des discussions c'est vraiment de ces dates grosso modo les dates les plus souvent retenues par la tradition la naissance d'une prophète c'est en 570 de la chrétienne le début de sa carrière prophétique en 610 c'est là qu'il selon la tradition reçoit la première révélation donc commence sa vie de prophète 610 sa mort toujours selon la date la plus retenue 632 et puis Abdelmalik donc après sa mort il y a quatre califes n'est-ce pas puis les Omeyades Abdelmalik est le cinquième qui est Omeyade il y a en date chrétienne je crois ça c'est 685 à 705 le règne d'Abdelmalik et puis la fin des guerres civiles c'est vers la fin du troisième siècle de l'égide donc vers l'an 290 300 de l'égide donc ce qui fait 8ème le vieux de la chrétienne donc nous sommes à cette époque là c'est ce qu'on appelle l'âge d'or du califat Abbasid donc les Omeyades sont déjà c'est c'est le fini en 750 donc ils sont exterminés par les Abbasides dans une révolution semblante et puis donc vers 9ème siècle 9ème 10ème siècle c'est ce qu'on appelle l'âge de la renaissance islamique donc les grands noms de la pensée et de la science islamique c'est à cette époque pour compléter quel est le moment où est-ce qu'il y a un Coran unifié unique et partagé par ce bon bonne question donc c'est au 4ème siècle 4ème siècle de l'égide c'est-à-dire 10ème siècle c'est au début du 4ème siècle nous avons le texte d'un procès où quelqu'un est donc jugé parce qu'il enseignait à ses étudiants une version non-officielle du Coran donc une autre recension coranique que la recension officielle la recension officielle que nous connaissons qui est devenue le Coran c'est probablement le Coran donc publié par Abdelmalek mais attribué par la tradition islamique en fait au 3ème calif donc 40 ans plus tôt à Rosman donc pour les musulmans les musulmans appellent ces offens officiels la recension de Rosman le 3ème calif mais pour les historiens c'est plus tard que non donc mais comme je vous l'ai dit d'autres recensions coraniques circulaient et donc c'est dans la première moitié du 4ème siècle nous avons donc le texte de ce procès et donc la personne est condamnée à mort donc il ne sera pas commu en prison mais après cela on a l'impression que tous les musulmans sauf une partie des chiites vont accepter l'authenticité de ce Coran là et donc on n'entend plus parler des Corans par année ce que j'appelais le mot mais si vous voulez une tradition reste vivante dans le chiisme jusqu'à maintenant qui n'est en doute l'authenticité du Coran officiel je reviens à la question que m'a posé monsieur dans quelle mesure mes études chiites ont posé vous savez mes études chiites c'est différent des croyances chiites je mets mes croyances vraiment dans le téroir mais ce sont mes études sur le chiisme et les positions anciennes du chiisme sur le Coran qui m'ont orienté les études sur l'histoire du Coran puisque les textes chiites anciens parlent beaucoup justement de l'histoire du Coran et du fait que le Coran que nous connaissons est une version falsifiée de la véritable nomination donc ça m'a beaucoup intrigué donc nous avons énormément de textes chiites qui datent du 2ème 3ème 4ème siècle qui me parlent de ça et donc ça m'a monté pourquoi ces gens là m'étaient en doute de quelle manière l'intégrité du Coran officiel donc effectivement de fil en écrive ça m'a remonté des bonnes études sur l'histoire et bien écoutez je crois que nous sommes obligés d'arriver à la conclusion juste une petite parenthèse l'histoire du Coran donc le livre coédité avec Guy Obdi par M. Amir Méti est épuisé il a rencontré un tel succès qu'il n'y en a plus et qu'il est en réédition ceux qui souhaiteraient acquérir l'histoire du Coran dédicacée par M. Amir Méti s'il vous plaît vous m'en faites signe nous allons nous le récupérer on lui fera signer et on le remettra pour ceux qui le souhaitent attention c'est 1000 pages et c'est du lourd si je peux me permettre d'accord voilà et bien merci beaucoup je crois que nous pouvons M. le professeur vous remercier du fond du coeur parce que en moins de deux heures vous avez à travers votre intervention et à travers vos réponses vous nous avez fait toucher du doigt les points saliants de l'élaboration du Coran un livre dont au-delà des idéologies ou des appréciations diverses que l'on peut porter sur lui est un élément central dans l'histoire de notre temps notamment en matière de géopolitique et je crois que vous nous avez aidé à comprendre j'avais évoqué Paul Valéry mais j'aime bien Saint-Augustin et je crois que Saint-Augustin employait le terme de ruiner et maintenant il nous reste à ruminer votre intervention et il y a beaucoup de choses qui vont contribuer à nous nous enrichir alors merci d'avoir bien voulu venir jusque dans notre belle ville de Picardie pour nous parler de façon aussi simple que profonde de choses qui en fait concernent notre avenir à tous merci monsieur le professeur merci 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 Sous-titrage FR ?